– Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission « Votre projet pour la réunion ». On va parler européenne, on va voir si la réunion a, avec nos deux invités, si la réunion a toujours intérêt à s'y intéresser ou pas. Bonsoir à, puisque c'est Éric Ismel qui va poser les questions, bonsoir Éric Ismel, vous êtes président de Pangar, on va rappeler ce que c'est. Alors Pangar c'est un comité de défense des intérêts réunionnais, nous avons écrit un manifeste en 12 points, 12 points que nous souhaitons voir changer dans la société réunionnaise. Alors je ne vais pas vous énumérer les 12 points, ça sera un petit peu fastidieux. Éric Ismel parle actuellement avec François Asseineau, président de l'UPR, qui est candidat aux européennes. Oui, tête de liste, la liste Frexit à ce client, pour poser le débat de la sortie de la France de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors sortir de la France de l'Union Européenne, de l'OTAN également. Aujourd'hui la question c'est est-ce que la réunion sera mieux dans une France hors Union Européenne, c'est un peu la question. C'est exactement ça. Ce manifeste qui a été décliné en 12 points, on va essayer de savoir comment votre programme pourrait s'inscrire et améliorer la situation actuelle. Alors première question M. Asselineau si vous le permettez, nous avons un taux de chômage à la réunion qui est énorme. En quoi votre programme aux élections européennes pourrait améliorer cela ? Alors déjà vous me conviendrez que ça fait quand même 67 ans qu'on est dans le marché commun et depuis 1992 ça fait maintenant donc un tiers de siècle. Et vous conviendrez que notre appartenance à l'Union Européenne, puisque la réunion fait partie des régions ultra-périphériques de l'Union Européenne, ça n'a pas porté chance à la réunion, puisqu'on a ce taux de chômage considérable. Donc déjà la première chose c'est qu'il faut peut-être changer les moyens. La deuxième chose que je voudrais dire c'est que l'Union Européenne, c'est une stratégie qui a été en fait inventée par les Américains, qui nous a été vendue par ce que j'appelle des pères porteurs, Jean Monnet et Romer Schuman, pour faire croire que c'était les Français qui en étaient à l'origine. Mais derrière il y avait les Américains pour essayer de fédérer l'Ouest du continent européen sous la houlette américaine contre l'Est européen qui était tombé sous la houlette soviétique. – Il y avait à l'époque le pacte de Varsovie. – Il y avait le pacte de Varsovie contre l'OTAN. Parce qu'il faut bien comprendre que pour les concepteurs de ce système, la construction européenne, l'Union Européenne, c'est la face civile, si l'on peut dire, de la même médaille dont la face militaire est l'OTAN, qui sont en fait une face d'asservissement à l'impérialisme américain. En tout cas c'est l'analyse que nous en faisons. Donc la première chose qu'il faut voir c'est que cette stratégie, elle est contradictoire, si vous y réfléchissez bien, avec une autre stratégie qui est celle des liens de la France avec son ancien empire colonial, avec la francophonie, et aussi avec les restes de cet empire colonial que sont devenus les départements et les territoires d'outre-mer. Ce sont deux choses assez incompatibles. Personne n'a jamais vraiment osé le dire. Mais c'est pourtant bien la réalité. La France n'a pas tous les moyens possibles et imaginables. Actuellement, par l'intermédiaire de l'Union Européenne, les contribuables français dépensent des milliards – je dis bien des milliards – pour favoriser le développement de la Pologne, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Slovaquie. Je n'ai rien contre ces pays. Mais ce ne sont pas des pays qui sont traditionnellement dans la zone d'influence française. Ce ne sont pas des pays qui sont francophones. Ce sont des pays, en revanche, qui sont sous la tutelle mentale des États-Unis, qui les protègent de la Russie. Ce que nous nous disons, c'est que nous devrions revenir à la stratégie que nous avions avant, c'est-à-dire le temps des colonies est terminé. Mais maintenant, la France garde des responsabilités. Puisque des responsabilités, nous avons un intérêt conjoint à développer la francophonie, mais pas la France-Afrique de grand-papa. Ça, ça mène au désastre que l'on a vu. Mais sur un pied d'égalité, d'avoir une des relations avec les pays de la francophonie. Et pourquoi ? Parce que c'est grâce aux pays d'Afrique, notamment, que la langue française est en train de devenir une des premières langues mondiales. Contrairement à une image que l'on en a, la langue française, il y avait à peu près 180 millions de locuteurs en 1980. Aujourd'hui, en 2024, les chiffres varient entre 350 et 480 millions. Et en 2070, il y aurait 700 à 800 millions de francophones. C'est notamment grâce à la démographie très importante des pays d'Afrique francophone. C'est pas tout. Beaucoup de ces pays sont en forte croissance économique. Et ce que nous, nous disons, c'est que nous avons donc un intérêt à développer ces relations avec les pays de la francophonie et aussi avec notre Outre-mer. Parce que l'Outre-mer est un joyau pour la France. Pourquoi ? C'est ce qui fait de la France la première puissance maritime mondiale. Vous savez que depuis la Convention... — Le fameux ZEE. — La zone économique exclusive. Depuis la Convention de Montégobay de 1982 sur le droit de la mer, les pays peuvent étendre leur zone économique jusqu'à 200 000 au-delà des lignes de côte. Voilà. Et on calcule le plateau continental. Il y a des recalculs qui ont été faits récemment. J'ai fait une vidéo d'ailleurs avec notre troisième de liste, qui est le général Henri Roux, qui est à la retraite, qui a été le patron des forces françaises au Gabon, qui a été à l'état-major ensuite de l'armée française, qui est troisième sur notre liste et qui est le premier qui disait exactement ce que je dis. C'est-à-dire que la France, aujourd'hui, a la première zone économique exclusive au monde. — Oui. — Il faut considérer l'outre-mer non pas comme un fardeau. Parce qu'actuellement, à Paris, il y a des gens qui considèrent que c'est un fardeau, qu'on devrait s'en débarrasser, qu'on devrait tout mettre sur l'Europe. Nous, on dit pas du tout. C'est pas un fardeau. Au contraire, ce sont... D'abord, il y a des liens de sang, des liens d'amitié, des liens d'affection, des liens familiaux et culturels, avec la Réunion, plus qu'avec peut-être tout autre... Comment dirais-je ? Le département d'outre-mer. Mais en plus de ça, pour le XXIe siècle, ce sont des éléments fondamentaux. Nous, nous voulons sortir de l'UE. Nous, nous aimerions entrer dans les BRICS. Dans la Réunion BRICS, c'est l'ES et Afrique du Sud. La Réunion est quand même le point de la République française le plus proche de l'Afrique du Sud. Nous devrions développer nos relations avec l'Afrique du Sud. Nous devrions avoir une présence bien plus importante également en Polynésie et en Nouvelle-Calédie, ce qui, au passage, signifie d'ailleurs de développer, de mettre des moyens considérables sur la protection de notre zone économique exclusive un peu partout, notamment des moyens militaires. – On va juste rappeler que BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde... – Inde et South Africa. – Chine et South Africa, voilà. – Voilà, je voulais vraiment le rappeler parce que pour certains, ce n'est pas quelque chose qui est automatique. – Alors justement, comme on parle des BRICS et que vous avez souligné que nous sommes très proches de l'Afrique du Sud, il y a eu récemment des manœuvres chinoises, russes et sud-africaines dans le sud de l'océan Indien. Il y a eu, cette semaine, cinq bateaux chinois qui ont été accueillis en grande pompe à Madagascar. Ce n'était pas une escale de routine. On voit bien qu'à Maurice, elle a créé un partenariat avec l'Inde. Autrement dit, les trois pays qui nous entourent seraient de potentiels ennemis en cas de conflit mondial. Et ce conflit mondial est peut-être sur le point d'arrivée, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, quand on voit ce qui se passe dans le détroit d'Hormuz. Il est possible qu'il y ait des ruptures d'approvisionnement. – Et puis il y a aussi des tensions de temps en temps entre l'Inde et la Chine. Donc on n'est pas, la Réunion est vraiment livrée à elle-même. – Voilà ma question. Nous avons une quasi-exclusivité de transactions économiques entre la France et la Réunion. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable d'avoir un développement économique et une position de neutralité militaire dans le sud de l'océan Indien en ce qui concerne la Réunion ? – Alors, je vais aller dans votre sens. D'abord, il faut prendre les choses un petit peu haut. On assiste à quoi ? On est au XXIe siècle, on n'est plus au XXe siècle, ni encore moins au XIXe. On assiste au fait que le monde occidental, sous la houlette des États-Unis, est en déclin. – Déclin démographique, déclin économique, déclin culturel, déclin civilisationnel. Le monde occidental qui a apporté tant à l'histoire de l'univers depuis la Renaissance, c'est comme s'il arrivait au bout de quelque chose, comme sa civilisation était en train de s'étioler. Le reste du monde – et moi, je ne vois pas ça du tout comme une menace, je vois ça plutôt comme un changement complet de civilisation, mais qui est positif –, le reste du monde en a assez que le monde blanc, pour faire simple, passe son temps à dire au reste du monde ce qu'il doit faire. On doit venir à plus de modestie et à considérer le monde entier comme des gens qui sont des égaux. C'est la raison par laquelle je parle. – Justement, sur cet égo-là, est-ce que ce monde blanc dont vous venez parler n'a pas trop d'égo ? Et justement, se sent à chaque fois menacé quand ce pouvoir face aux autres est ébranlé ? – Oui, c'est de ça qu'il s'agit. On voit que les États-Unis, justement, ont peur de perdre leur suprématie mondiale. Quand vous lisez le World Factbook de la CIA, qui est un document public, la CIA publie régulièrement son analyse du monde. Ils ont deux inquiétudes fondamentales. C'est d'abord la Russie, non pas en termes de population, parce que c'est un pays qui n'a pas beaucoup d'habitants, 150 millions, mais par l'étendue de son territoire et par les réserves potentielles, et aussi par son armée. Et ils sont encore plus inquiets par la Chine, qui considère que potentiellement... C'est d'ailleurs la prophétie qu'avait faite de Gaulle dans les années 60, lorsqu'il avait reconnu la République populaire de Chine. Il avait dit à Alain Perfil, qui est son ministre de l'Information, « Il n'est pas exclu que le siècle prochain. On voit que la Chine redevienne ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire la première puissance de l'univers ». Nous, dans cet univers-là, ce que nous, nous considérons, nous, à l'UPR, c'est que nous devons avoir des relations d'amitié et de coopération avec la Chine, avec la Russie, avec l'Inde, avec l'Afrique du Sud, avec le Brésil, parce que la France est une puissance mondiale et elle doit être leur partenaire et non pas leur adversaire. Actuellement, la stratégie de la construction européenne, elle est en train de ligoter les pays riches vieillissants de l'Europe dans un univers sous la domination de l'oncle Sam qui, en gros, à part l'oncle Sam lui-même et le Canada, n'a pas d'hydrocarbures. Ça veut dire que nous sommes condamnés soit au déclin économique, soit à faire des guerres de rapine, des guerres d'appropriation des hydrocarbures des autres. C'est exactement ce qui explique beaucoup des sujets, que ce soit le Sud-Soudan, que ce soit la Syrie, que ce soit même l'Ukraine, etc. Il y a derrière tout ça des odeurs de pétrole. Donc ce que nous nous disons, c'est que nous devrions avoir des liens d'amitié. C'est d'ailleurs ce que de Gaulle nous avait laissé. C'est de Gaulle qui avait lancé la politique de détente avec l'URSS. C'est de Gaulle qui avait reconnu la République populaire de Chine. En général, il n'était pas communiste, mais il défendait les intérêts supérieurs de la France, de la nation française. Dans toutes ses exceptions, y compris à La Réunion, personne n'a oublié le rôle joué par Michel Debré à La Réunion, de Gaulle considérait que la France, l'ensemble français, devait être un des partenaires de ces grandes civilisations du monde. C'est un véritable enjeu de civilisation, alors que si nous restons dans l'Union européenne, nous sommes en train d'être broyés et d'être américanisés, de perdre même la substance de notre culture. Ce n'est quand même pas moi, c'est Macron lui-même, président de la République, qui a osé dire qu'il n'y avait pas de culture française. On va arriver sur un sujet qui fâche un petit peu plus, si vous le permettez. Vous avez effectivement annoncé l'hégémonie américaine sur le monde et sa volonté de pouvoir continuer. Il y a aussi une autre forme d'hégémonie que nous subissons à La Réunion, c'est le néocolonialisme, c'est-à-dire l'attitude très paternaliste de la France vis-à-vis de La Réunion. Et le manque de... On ne nous demande pas notre avis, si les ministres se réunissent et il y a 72 mesures du SIUM qui sortent. À aucun moment on nous demande si nous les voulons et ce que nous... Donc nous sommes quelque part des êtres encore immatures vis-à-vis de Paris. Nous voudrions changer cela. Alors effectivement on sort un petit peu du cadre européen, mais vous vous rendez compte que la France est en train de recevoir des coups de pieds aux fesses au niveau de l'Afrique, ce qui fait qu'effectivement même si la langue française est presque une langue... Je crois que c'est la langue la plus parlée après le chinois, je crois, dans le monde, on est dans une position où la France doit considérablement changer son mode d'action. Je ne croyais pas. Ce n'est pas du tout quelque chose qui fâche, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le problème que nous avons, c'est d'abord, dans la classe dirigeante française, rare... Je ne dis pas qu'il n'y a personne, mais c'est rare les dirigeants français métropolitains qui s'intéressent pour de vrai à l'outre-mer, qui ont « kokoro kara » comme on dit en japonais, ça vient du fond du cœur. Moi j'ai vécu dans 95 pays du monde, j'ai vécu au Japon, j'ai passé plusieurs mois de ma vie ici à l'île de la Réunion pour démission de l'inspection des finances, j'ai passé plusieurs mois en Nouvelle-Calédonie, j'ai passé plusieurs semaines en Polynésie, dans les Antilles, etc. Moi, ça me fait... J'aime l'outre-mer français. Bon, je ne suis pas le seul. Mais il y a énormément de dirigeants français qui ne sont jamais sortis du périphérique parisien, ou alors pour eux, le modèle, c'est les États-Unis d'Amérique. Pour moi, les États-Unis, ce n'est pas du tout un modèle. Et donc effectivement, je suis d'accord avec vous, ils ont tendance à un petit peu de paternalisme. Ce n'est pas la seule chose. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est un problème d'accent porté. Si vous construisez l'Europe, le reste, ça vous paraît d'agneignote. Les grands problèmes de l'octroi de mer, par exemple, à la Réunion. Moi, je suis de ceux qui disent... J'ai rencontré un maire de l'île de la Réunion, c'était hier. Je lui ai dit, tenez bon, ne vous laissez pas faire, gardez l'octroi de mer. C'est une ressource d'un milliard 600 millions d'euros qui appartient aux réunionnais, en fait. Parce que qu'est-ce qui se cache derrière ? C'est l'Union européenne, qui, sous des motifs idéologiques, on va mettre de la TVA, mais qui c'est qui récupérera ça ? C'est l'État. Donc que l'octroi de mer puisse être modifié, son impact sur le coût de la vie est sujet à caution. Vous savez qu'il y a différentes études qui disent... Certaines disent une chose, d'autres disent le contraire. Mais ce que je pense, c'est que l'outre-mer a des spécificités, qu'il faut que ces spécificités se traduisent d'abord par le nerf de la guerre. Actuellement, on diminue la dotation globale de fonctionnement des collectivités locales partout, y compris en outre-mer. Et on a d'un seul coup sorti d'un chapeau sur pression européenne. On dit bon, là, on va supprimer l'octroi de... Enfin la caricature, ça a été M. Moscovici, le président de la Cour des comptes, qui est arrivé ici pour expliquer. Ça ne l'a pas du tout. Ça, c'est vraiment exactement ce qu'il ne faut plus faire. J'irai même plus loin. Moi, je suis aussi de ceux qui pensent que l'outre-mer n'est pas assez représenté dans l'imaginaire collectif français, déjà au gouvernement. Moi, quand j'étais jeune, on savait qui était le ministre de l'Outre-mer. Aujourd'hui, personne ne sait qui... On ne sait même plus s'il y a un ministre. Il y a une vague secrétaire d'État que personne ne connaît, qui est sous la oulète du ministre de l'Intérieur. – Mais ça change très souvent en ce moment. – Tous les trois mois, ils mettent des gens complètement incompétents. Marquez, c'est pas la seule. Au gouvernement de Macron, ils sont quasiment tous incompétents. Enfin, il y a quand même des limites. Avant, il y avait un respect qui était porté. Dans les années 60-70, ça a complètement disparu. Il n'est jamais question de l'outre-mer dans les informations françaises. Moi, je voudrais – je l'avais mis dans mon programme présidentiel – qu'au journal télévisé de 20 heures sur les grandes chaînes de télévision, qu'il y ait une séquence de 2 minutes – c'est pas trop demandé – mais tous les soirs sur telle ou telle information de l'outre-mer. – Avec déjà, il y a Radio France Outre-mer, etc. – On pourrait avoir des informations qui seraient des informations positives et qui intègrent les communautés d'outre-mer dans la collectivité nationale. Je trouve aussi, par exemple, extraordinaire qu'on a très peu d'ultramarins présents au gouvernement. Ça n'existe pas. Pourtant, c'est quand même une vraie force. Je ne crois jamais à qui il y a eu – je ne sais même pas s'il n'y a jamais eu, par exemple, un ministre tahitien, un ministre kanak. Pourquoi il n'y en a jamais ? Un ministre réunionnais ? Est-ce qu'il y a eu des ministres réunionnais ? – Oui, il y a eu Raymond Barre. – Il y a eu Raymond Barre, oui, mais… – L'actuel maire de Saint-Denis a été ministre de… – Il y a eu Margie Sudre. – Il y a eu Margie Sudre. – Il a été secrétaire d'État. – Il était secrétaire d'État. – À la francophonie. – C'était une décision de Chirac qui était finalement une bonne décision. Parce que Margie Sudre, elle a eu un certain retentissement ici, avec Radio Freedom, etc. Mais quand même, oui, Raymond Barre, d'accord, mais Raymond Barre, il n'était pas vraiment perçu comme un ultramarin. Ce que je dis, moi, c'est qu'il me semble qu'il y a une régression sur ce thème. Je trouve qu'il devrait y avoir la présence ultramarine au gouvernement, où tout simplement, parmi les députés, devrait être plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui, par exemple. – Vous savez, en termes d'emploi, par exemple, nous a longtemps dit que les réunionnais étaient sous-qualifiés pour pouvoir occuper les postes. Aujourd'hui, 70% des postes de cadre sont occupés par des personnes exogènes. Alors que nous avons plus de 10 000 personnes, niveau Bac plus 4, qui sont au chômage. Vous voyez, c'est cet état de fait que nous souhaitons voir changer. – Il y a un projet de préférence régionale, c'est ça qui est allé. – Exactement. – Honnêtement, moi, je trouve que c'est un réflexe que l'on peut comprendre. Parce que je sais que les réunionnais de naissance sont très attachés, toujours à leur risque. Ce qui peut se comprendre, c'est un pays magnifique. Donc je trouve qu'il devrait y avoir des accommodements avec les principes généraux du droit, de la Constitution. On a su les trouver en Calédonie, par exemple. En Nouvelle-Calédonie, c'est d'ailleurs un point qui est quand même assez contestable. Vous savez que depuis les accords de Matignon, il y a toute une partie des habitants de la Nouvelle-Calédonie, qui sont des métropolitains, qui n'ont pas le droit de vote. Par exemple, au moment des référendums, c'est quand même assez choquant. Ça a quand même été avalisé par le Conseil constitutionnel. Moi, je ne suis pas choqué par l'idée que les réunionnais aient à cœur de maintenir leur identité. Je pense que les questions d'identité sont des questions très importantes. Je le dis d'ailleurs aussi au niveau national. Moi, je me bats pour la souveraineté de la France. Je n'ai pas la moindre trace chez moi de racisme ou de xénophonie. Mais je crois qu'il est important pour le XXIe siècle, pour ce qu'on lègrera à nos enfants, nos petits-enfants, que la France, comme disait De Gaulle, encore que je cite encore une fois, qui disait qu'il s'adressait d'abord et avant tout à toutes celles et tous ceux qui veulent que la France reste la France. Voilà. Je souhaite que la France reste avec son mode de vie, sa douceur de vivre, avec cette identité française qu'il faut, d'une façon ou d'une autre, promouvoir et défendre. Vous savez que les questions d'identité se posent beaucoup en métropole. Moi, j'ai souvent invoqué le modèle réunionnais comme un modèle d'intégration. Mais chacun a son histoire. Et par exemple, en France, il y a des craintes sur une submersion musulmane, etc. Moi, j'ai proposé très concrètement de modifier la Constitution en disant que la France est une République laïque, ce qui est le cas, mais en y ajoutant deux traditions chrétiennes. Ça voudrait dire que ça donnerait des armes au Conseil constitutionnel ou au Conseil d'État pour, dans les années qui viennent, par exemple, refuser des questions qui pourraient peut-être se poser sur la polygamie, par exemple, au vertu de quoi on interdirait la polygamie en France. Ce n'est pas une valeur républicaine, c'est une valeur chrétienne. On a des républiques islamiques où il y a la polygamie. Je prends cet exemple, je pourrais en prendre d'autres. C'est-à-dire qu'à la fois reconnaître la laïcité de l'État, mais reconnaître une petite prééminence en termes d'identité, ne serait-ce qu'en termes d'identité visuelle, dans la France que tout le monde connaît. Et que d'ailleurs, beaucoup de Français d'origine immigrée approuvent ma position. À l'UPR, nous avons énormément de Français d'origine, justement, africaine ou maghrébienne. Le temps est écoulé. Juste une dernière question, juste par lui ou par non. Est-ce que vous pensez avoir vos 500 signatures pour vous présenter à la présidentielle ? – Alors ça, c'est en 2027. J'espère. Normalement, je les ai eus en 2017. En 2022, il y a eu toute une série de manipulations qui ont été faites, des calomnies lancées à mon un contre, une tentative de putsch interne à mon mouvement, j'en passais des meilleurs. Et puis un truc incroyable, c'est que M. François Bayrou s'est autoproclamé le dispensateur des parrainages. C'est incroyable. Il aurait fallu se pourvoir devant le Conseil constitutionnel, mais comme tout ce petit monde se connaît, pour 2027, j'espère vraiment que je pourrai avoir les parrainages. Ça dépend fondamentalement aussi des maires et du courage que les Français doivent avoir à tous les niveaux de la société. Comme disait De Gaulle, redressez-vous. – Merci beaucoup. – Merci François Asselineau. Je vous rappelle que vous êtes président de l'UPR. Merci à Éric Ismaël, le président de Pangar, pour cet échange sur une vision, j'allais dire, du développement d'une région dans une nation. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada